Salut à tous, ici le soldat Gogeta, petit tuto, comment résoudre la colorimétrie de sa caméra en stream Twitch les amis. Vous êtes nombreux à me demander un tuto, du coup je vais vous le faire, il y aura un tuto par semaine sur la chaîne YouTube pour améliorer votre stream tant que visuel mais sonore aussi, ça arrive prochainement. Du coup là, on passe tout simplement au tuto pour la colorimétrie de votre caméra, pas ouf, on va pas se mytho. Du coup, ça c'est ma colorimétrie normale, celle de ma caméra sans filtre, non améliorée, et ça c'est ma caméra améliorée. Donc comme vous voyez, il y a une grande, énorme différence avant, maintenant. Du coup, on va passer au tuto, alors c'est facile, vous allez prendre votre source, tout simplement, clic droit dessus, filtre, et là, en fait il y a deux méthodes, il y a la méthode de toutes les vidéos, celle qui marche pas, quoi. Qui est la correction colorimétrique. Et là, souvent dans les tutos, c'est en mode, augmenter la saturation, etc. Sauf que la saturation va augmenter que les couleurs du style orange-rouge. Comme vous voyez, si j'augmente ma saturation, mes lèvres, ce n'est pas naturel, c'est rouge, le fond derrière, les couleurs sont pas ouf non plus. Du coup, oubliez, la correction des couleurs, ça sert juste pour la luminosité et le contraste. Donc, la saturation, vous n'y touchez jamais sur la correction des couleurs. Donc ça, vous le tais, moi je m'en sers pas, ça sert à rien. Toujours sur la source du périphérique de votre caméra. Filtre, le plus, appliquer une lutte. En fait, une lutte, c'est quoi ? C'est un filtre, c'est comme un filtre Instagram, ok ? Sauf que c'est pour OBS. Vous allez l'appeler n'importe comment. Je vais mettre en description, tout simplement, l'image qu'il faudra télécharger pour la lutte. En gros, je vais vous mettre le filtre. Donc, vous faites parcourir une fois téléchargé. Vous allez aller la chercher dans votre dossier. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, des petits carreaux avec des couleurs. Vous faites ouvrir. Et là, vous allez bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, mettre l'œil non barré. Donc, comme vous voyez, il y a un grand changement sur la caméra. N'oubliez pas de l'activer, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, moi je vous le conseille entre 0,6800 et plus. En fait, tout simplement, là, c'est à vous de doser. Voilà, je pense qu'il est bien. Les lèvres, comme vous voyez, ne sont pas rouges, comme si vous avez mis du maquillage. Les couleurs derrière sont naturelles. Et les couleurs sont meilleures. Vous voyez, avant, maintenant. Ensuite, une fois fait, vous pouvez bien évidemment accentuer votre caméra. Je sais que les caméras Logitech ont un très bon taf sur le floutage. Mais certaines commencent à dater. Du coup, le 0,10 sur la netteté, ça rapporte un plus. Voilà, meilleure visibilité de la caméra. Donc, une fois fait, vous fermez et vous n'avez plus rien à faire. Votre colorimétrie, normalement, elle est tip top. Voilà, pour vos streams Twitch, même pour vos vidéos peut-être. Il y en a parmi vous qui font des vidéos. Du coup, c'est tout pour moi. Voilà, c'était court. Pour le premier tuto de la chaîne, c'était extrêmement court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a été utile ou pas. Si vous avez eu des problèmes, j'ai réglé votre problème. Ça se passe en commentaire. Dites-moi votre problème. Voilà, le prochain tuto, c'est sûrement pour le micro. La qualité du micro, très important. Donc, j'attends vos commentaires tout simplement sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les autres tutos. Je passe en live Twitch très souvent. Donc, mon Twitch s'affiche ici. N'hésitez pas à vous follow. Ça sera aussi en description. Et je vous dis ciao. C'était le soldat Gogeta.